... Merci d'être aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Ce soir, c'est en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques que j'ai l'honneur d'introduire cette nouvelle conférence sociétale. Je suis heureux que nous nous retrouverions pour la première fois de l'année conformément à la tradition qui était la nôtre avant que la pandémie ne se déclenche. Je tiens également à remercier M. Jean-Robert Pitt, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et M. Xavier Darkos, qui est le chancelier de l'Institut de France, de nous recevoir en ces lieux. Ces conférences, qui se tiennent tous les trois mois ici, à l'Institut de France, sont le résultat du partenariat entre Sociétal, le média de l'Institut de l'entreprise et l'Académie des sciences morales et politiques. Dans cette période proche de l'élection présidentielle, nous avons, plus que jamais, l'ambition d'analyser et d'éclairer le débat public afin de faire progresser la culture économique. Notre choix est résolument celui du débat que permet la confrontation des expertises. Je remercie également les autres partenaires de Sociétal avec lesquels nous partageons cette ambition et qui nous accompagnent lors de ces conférences. L'Association des journalistes économiques et financiers, d'abord, dont je salue M. Emmanuel Cuny, son président, et Philippe Plassard, son vice-président. Newpolis, ensuite, le forum numérique qui réunit plus de 500 étudiants des plus grandes universités mondiales. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce soir non pas un, mais deux intervenants pour une conférence à deux voix. Mathilde Lemoyne, chef économiste du groupe Edmond Rothschild et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, et Jérôme Fourquet, analyse politique et directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Ils nous livreront leurs analyses et leurs recommandations pour résoudre l'équation économique et sociale de cette période électorale. Mathilde Lemoyne, vous n'êtes plus à présenter, enseignante-chercheuse en macroéconomie, vous avez été l'artisane de nombreuses politiques publiques, en participant à plusieurs cabinets ministériels et en siégeant au Haut Conseil des finances publiques. Vos travaux sur le capital humain et son rôle moteur dans la croissance ont connu un grand succès. Vous y évoquez notamment l'importance de la formation continue qui reste un chantier de taille pour notre pays. Votre approche n'est pas idéologique, elle est fondée sur les systèmes qui marchent. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur un modèle qui marche particulièrement bien, le modèle suisse qui assure un taux d'emploi très élevé aux seniors et aux autres Suissais et étrangers d'ailleurs. Jérôme Fourquet, je sais que la seule prononciation de son nom évoque dans l'esprit de tous ceux qui nous suivent l'archipéilisation de la France. Ce concept, dont Jérôme Fourquet est le père, est au cœur du débat public. Il fascine, interpelle et parfois divise. Sa méthode de lecture de la société est très brodélienne. Il place son regard dans le temps long afin de trouver le sens des micro-déplacements que la société française opère. Cette méthode rencontre un véritable succès car ses travaux ciblent des objets connus de tous. Ils illustrent la victoire de la grande distribution sur le petit commerce par le nombre d'intermarchés ouverts en France chaque semaine depuis les années 80. Ils racontent l'histoire des jeunes générations à partir de celle de McDonald's et de leur rapport à ce géant américain. Jérôme Fourquet vulgarise ainsi ses analyses sans les dénaturer. Je vais le remercier dès qu'il arrivera de sa présence en cette période électorale que chacun s'est particulièrement chargé pour un sondeur. Mesdames et Messieurs, avant de laisser nos deux intervenants développer leur passionnante thématique, je cède la parole à M. Antoine Frérot, président de l'Institut de l'Entreprise et je vous souhaite une excellente soirée. Antoine, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci, cher Michel Pébro de nous accueillir une nouvelle fois ici en tant qu'académicien à l'Institut de France pour une nouvelle conférence de Sociétal. Merci également à nos partenaires et à tous nos auditeurs et puis surtout merci à nos deux invités pour leur conférence de ce soir. Cette conférence, elle a lieu à un moment très particulier pour l'économie. Tout d'abord, bien sûr, un moment tragique et nous avons bien évidemment une pensée pour tous ceux qui subissent ce moment particulièrement tragique. Mais au-delà de cette crise militaire, nous connaissons une fin, une queue, peut-être un rebond d'une crise sanitaire. Nous devons connaître une sérieuse crise géopolitique. Nous connaissons une crise écologique profonde. Et enfin, comme vous le savez, nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. C'est dire si l'équation économique et sociale que nos gouvernants vont avoir, quels qu'ils soient d'ailleurs, à résoudre, est plus complexe encore que celle qu'on pouvait imaginer il y a quelques temps. avec notamment de nouvelles données à intégrer dans leur analyse, et notamment, mais pas seulement, celle du pouvoir d'achat ou bien de la souveraineté. A l'Institut de l'entreprise, vous le savez, nous sommes convaincus que les entreprises peuvent contribuer aux solutions. Pas seules, bien évidemment, mais elles sont aptes à apporter, et souhaiteraient apporter des éléments, leurs éléments de solution, pour faire face à l'ensemble de ces défis. Et aux côtés des pouvoirs publics, deux Français sur trois pensent que les entreprises sont aptes à apporter des solutions à cette grande équation qui concerne l'intérêt général, parce que les entreprises sont aussi d'intérêt général. Concrètement, l'Institut de l'entreprise a participé à sa manière à l'élection présidentielle, à la campagne, en faisant 15 propositions, qui ont été élaborées de manière un peu originale, puisque d'abord, une cinquantaine de chefs d'entreprise, membres de notre Institut, se sont réunis pour pouvoir les élaborer. Mais surtout, ensuite, ces propositions ont été soumises à l'analyse de panels de citoyens. Une quinzaine de panels, une dizaine de citoyens, 150 citoyens français, à travers l'ensemble de la France, ont discuté, débattu de ces propositions, en ont corrigé certaines, en ont rajouté d'autres, en ont sorti en fin des troisièmes, afin de permettre un ensemble de 15 propositions, qui non seulement viennent des entreprises, mais également témoignent de ce que nos compatriotes attendent des entreprises dans ce contexte si complexe. Ces propositions, elles concernent à la fois l'employabilité, les nouvelles organisations du travail et la qualité de vie au travail, le partage de la réussite économique des entreprises, ou bien aussi la transition écologique. et de tout cela, il ressort clairement que l'heure est à l'engagement des entreprises pour l'ensemble des problèmes économiques. C'est pourquoi la conférence de ce soir nous sera particulièrement précieuse. Je remercie une nouvelle fois nos invités et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. et je laisse Aude de Castey, la directrice de Sociétal, dire quelques mots avant la conférence, car ceci va faire arriver certainement. Monsieur Forquet. Puissiez-vous le faire arriver rapidement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, cher Michel Pivreau, cher Antoine Frérot, pour vos mots d'introduction qui, comme nous en avons la chance d'en avoir désormais l'habitude, offrent une parfaite entrée en matière à cette nouvelle conférence sociétale. Je m'associe pleinement au nom de l'équipe sociétale, au soutien que vous avez exprimé, cher Antoine Frérot, au peuple ukrainien dont le courage et la soif de liberté inspire force et respect. J'aurais préféré que les circonstances soient toutes autres, mais permettez-moi tout de même de vous dire que je suis également ravie de vous retrouver, toutes et tous, vous qui êtes présents avec nous ce soir, quel plaisir de voir les bancs de cette prestigieuse salle des séances de l'Institut de France se remplir à nouveau à l'occasion d'une conférence sociétale, signe d'un étau sanitaire qui commence enfin à se desserrer, on l'espère, durablement. Et vous, bien sûr, toujours aussi nombreux et fidèles, qui nous suivez en direct depuis chez vous, sur Zoom ou sur nos comptes Twitter ou LinkedIn. Je remercie également Mathilde Lemoyne et bientôt Jérôme Fourquet quand il nous aura rejoints, parce qu'il a bien précisé qu'il était en route, il a eu une urgence. nos deux observateurs et analystes avisaient des enjeux économiques et sociaux de notre pays de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Croyez bien que je suis aussi impatiente que vous de les entendre et je promets donc très vite de leur laisser la parole. Comme vous en avez l'habitude, cette conférence qui s'annonce une nouvelle fois passionnante préfigure la prochaine revue sociétale. De toute façon, nous étions prêts à démarrer sans lui. Mathilde Lemoyne avait la gentillesse de bien vouloir démarrer seule. Donc, nous étions prêts à partir. Il se faufile avec discrétion, le cours. C'est raté. Donc, on était en train de dire, cher Jérôme, que le thème de cette conférence préfigure donc le thème de la prochaine revue sociétale. À la veille d'une échéance électorale majeure, vous le rappeliez, Antoine Frérot, il s'agira donc d'un numéro spécial présidentiel qui donnera la parole à des contributeurs exceptionnels issus du monde de l'entreprise, bien sûr, et académiques. Ils partageront leurs constats sur l'État de la France et proposeront leur idée de réforme pour relever les défis économiques et sociaux qui nous font face. Au-delà des divergences analytiques, partisanes et idéologiques qui font la richesse de ce numéro à venir, il en ressort un véritable optimisme de combat, pour reprendre l'expression de Philippe Aguillon que nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous il y a quelques mois. Pour tous ces contributeurs, une chose est sûre, c'est possible, voici comment. Et c'est d'ailleurs le titre que nous avons choisi pour cette revue à venir. Revue qui aura donc cinq thèmes majeurs et stratégiques pour l'avenir de notre pays. l'éducation, la création de richesses, industrie, énergie et celui des dépenses publiques qui a été très largement traité dans notre numéro exceptionnel de décembre dernier qui s'intitulait Confiance et dette globale. Avec vous, cher Michel Pébreau, en couverture et en invité spécial pour votre contribution tout à fait remarquable, notre dette publique. Cette nouvelle revue sera publiée prochainement, bien que pas aussitôt que nous l'avions prévu, la guerre qui a éclaté en Ukraine, événement tragique et funeste pour les populations qui bouleversent également les équilibres et les échanges mondiaux. Aussi, les enjeux industriels et énergétiques et de pouvoir d'achat déjà majeurs prennent une nouvelle tournure et il nous a donc paru nécessaire de laisser à nos contributeurs un temps supplémentaire pour adapter leur analyse à l'aune de cette nouvelle donne géopolitique. Plus que jamais en cette période électorale, dans un contexte géopolitique dramatique, un temps que nous espérions d'ailleurs révolu, sociétal veut susciter le débat, cultiver la diversité des points de vue dans un état d'esprit résolument constructif. Pour en finir avec cette introduction, je me permettrai simplement d'ajouter quelques détails pratiques concernant le déroulé de l'événement. Vous pouvez donc tous, ici depuis chez vous ou ici dans la grande salle des séances, participer en posant vos questions en direct à Mathilde Moine et à Jérôme Fourquet sur les réseaux sociaux ou via l'adresse mail web at idep.net Certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire depuis plusieurs jours déjà. Ce sont ensuite Emmanuel Cuny, président de l'AGF et éditorialiste France Info et Philippe Palassard, rédacteur en chef aux Nouvelles Économies qui se relayeront pour relayer également les questions, vos questions et animer le débat. Et enfin, Jean-Marc Daniel, président de Sociétal, viendra conclure cette séance. Mesdames et messieurs, je passe à présent la parole à Mathilde Lemoyne et à monsieur Jérôme Fourquet que je remercie une nouvelle fois et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bien, Jérôme Fourquet, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Excusez mon retard, j'étais un peu retenu au bureau pour des raisons de préparation de campagne électorale. Donc, je vais essayer dans le délai imparti de dresser un premier constat sur l'évolution de l'économie française. Alors, je ne suis pas économiste de formation, mais vu de la fenêtre qui est la mienne, je suis directeur du département d'opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Et peut-être que sur la base de diagnostic qui sera complétée par celui de Mathilde Lemoyne, on pourra ensuite engager le débat sur les pistes de rebond ou de réaction que la société française et son économie pourraient suivre dans les prochaines années. Et le constat que j'ai fait avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli dans notre livre La France sous nos yeux et qui essaye de retracer l'évolution du pays au cours des quatre dernières décennies sur le plan économique, c'est celui d'un changement de paradigme, un changement de modèle avec le passage d'une économie encore structurée par la production jusque dans les années 80, l'agriculture, la pêche, à une économie qui tourne aujourd'hui dans tous les sens du terme d'abord et par la consommation, le tourisme et les services. Tout ça, bien évidemment, a des conséquences majeures à la fois en termes de classe sociale puisque les classes populaires n'ont pas disparu mais n'occupent plus aujourd'hui la même fonction, n'ont plus le même imaginaire dans une économie post-industrielle. Tout ça a également eu aussi des conséquences en cascade sur l'aménagement de notre territoire puisque ces activités post-productives ne sont pas localisées justement là où se situait l'industrie productive et tout ça a également eu des conséquences sociales et politiques sur lesquelles nous reviendrons peut-être dans le cadre des échanges qui s'en suivront. Alors, ce passage d'un modèle à un autre, bien évidemment, ce n'est pas une thèse totalement novatrice mais on a fait le constat que nous étions tous collectivement victimes d'un certain nombre d'images rétiniennes qui consisteraient à nous laisser figer dans notre diagnostic sur ce qui s'est passé au cours des Trente Glorieuses et puis dans la décennie qui a suivi, les années 70. C'est typiquement le cas quand on parle de la désindustrialisation du pays. Si on parle de désindustrialisation, on va avoir un certain nombre d'images qui vont nous venir spontanément à l'esprit, le charbonnage ou le textile dans le Nord-Pas-de-Calais, la sidérurgie en Lorraine, la construction navale dans un certain nombre de nos ports. Tout ça est tout à fait exact mais concerne pour l'essentiel les années 70. Ce qu'on constate, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé depuis, le phénomène de la désindustrialisation s'est pas arrêté à cette époque-là et il s'est poursuivi un petit peu, si vous voulez, comme un processus de couler en continu si on voulait utiliser une métaphore métallurgique. ne serait-ce que sur la période 2008 à nos jours, alors 2008 c'est la dernière grande crise économique que le pays est connue, la France a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés depuis 2008. Donc c'est tout à fait massif et on a dressé la carte de ces fermetures de sites, vous voyez qu'aucune filière, aucune région n'a été épargnée. Dans le même temps, l'autre pilier de cette économie productive a lui aussi fortement vu son périmètre se réduire. Je veux parler de l'agriculture. Alors là encore, nous sommes collectivement victimes d'un certain nombre d'images rétiniennes puisque quand on parle du déclin de l'agriculture ou de sa modernisation, c'est selon, ça nous renvoie aux années 60 et 70, le remembrement, l'exode rural, etc. Donc tout ça est également exact, mais ce processus s'est poursuivi dans les décennies qui ont suivi. Si on se plonge un petit peu dans les chiffres, on constate qu'en 1988, il reste encore un million d'exploitations agricoles en France. En 1988, donc il y a un peu plus de 30 ans et les derniers chiffres du recensement agricole sont tombés en fin d'année dernière. Nous en répertorions aujourd'hui 380 000. Donc nous avons perdu deux tiers du stock, deux tiers de l'effectif en l'espace de 30 ans, ce qui est énorme. Alors tout ça s'est fait de manière souvent moins douloureuse que dans l'industrie puisque la disparition de ces exploitations agricoles s'est souvent produite au moment du départ à la retraite de l'exploitant et souvent l'exploitant voisin qui restait, qui était un peu plus jeune, a repris toute une partie de ces terres. Néanmoins, là aussi, les choses n'ont pas été son conséquence et notamment sur le plan social et territorial puisque à la fin des années 80, les agriculteurs et leurs familles sont encore, non pas majoritaires, mais la catégorie la plus importante dans toute une partie de l'espace rural français. Ils représentent 25 à 30, 35 % de la population de communes entières dans, encore une fois, les franges les plus rurales de notre territoire. Aujourd'hui, quand on regarde les données du recensement, c'est pour ça que les familles qui sont rattachées à l'univers agricole, même dans ces territoires les plus ruraux, ne représentent plus qu'au mieux 10 à 15 % de la population. Et donc là aussi, tout ça s'est traduit de manière très concrète. Souvent, ils étaient maires de leurs communes, ils ne le sont plus. Ils étaient déjà minoritaires, mais ils avaient un poids décisionnaire important. Et aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une catégorie parmi d'autres de la population de cet espace rural. Donc on voit que ces deux piliers n'ont pas bien évidemment disparu, mais qui se sont rétractés en termes d'effectifs, en termes aussi de poids dans notre produit intérieur brut. L'industrie, c'est à peu près un quart du PIB en 1980, c'est 11 % aujourd'hui. Alors, il y a une partie de cette chute qui s'explique par le fait qu'un certain nombre d'activités qui étaient historiquement rattachées à l'industrie ont été externalisées. Et donc, c'est aujourd'hui le gardiennage, les services de sites industriels ne sont plus décomptés comme appartenant à l'industrie souvent, mais comme appartenant aux services, aux entreprises. Néanmoins, quand on revient sur cette statistique du nombre de sites industriels fermés, la réalité est bien criante à nos yeux. Alors, cette économie française, bien évidemment, elle n'est pas restée inerte face à cette évolution. On a un peu assisté à la théorie schumpeterienne, la destruction créatrice, avec la montée en puissance d'autres secteurs d'activité, durant la même période, au premier rang desquels, le secteur de la grande distribution, puisque comme nous sommes dans une société aujourd'hui qui tourne beaucoup autour de cette consommation, l'acteur central de tout ça, c'est la grande distribution. Là aussi, les phénomènes étaient préalables aux années 80, le développement de la naissance de la grande distribution en France, c'est la fin des années 50 avec la famille Leclerc, c'est le premier hypermarché qui est créé en région parisienne, c'est 1963. On se souvient du roman de Perrec, Les Choses, qui parle déjà de tout ça dans les années 60. Sauf que le processus s'est considérablement accéléré depuis les années 80. On a pris comme exemple illustratif dans notre livre, non pas la tête d'affiche ou l'entreprise leader sur le marché, on a pris un milieu de tableau intermarché et on a été aller regarder son développement territorial. En 1980, intermarché alignent 310 magasins en France, ils en ont aujourd'hui 1850. Donc, ils en ont créé 1500 en 40 ans et pendant la décennie la plus active du déploiement, aux années 80-90, ils font sortir de terre la bagatelle de deux magasins par semaine pendant dix années de rang. Donc, on couvre complètement la France et on transforme le pays en une gigantesque zone de chalandise puisque l'intermarché revendique en moyenne un magasin tous les 14 kilomètres. Tout ça donne lieu aussi à des reconfigurations profondes de nos territoires, nos paysages avec l'émergence d'un lieu qui était inconnu dans les années 80 qui s'appelle la zone commerciale de sortie ou d'entrée de ville qui aujourd'hui s'observe partout sur le territoire. Ces zones-là sont aujourd'hui de notre point de vue le cœur battant de notre société puisque c'est là où on y consomme mais c'est là aussi où on s'y divertit, on s'y restaure puisqu'à côté de la grande surface est venu s'installer le Buffalo Grill, le Laser Game, le Bulling, le cinéma multiplex. C'est là aussi où on travaille et c'est là aussi où on revendique. Ce n'est pas pour rien que le conflit des Gilets jaunes a eu comme principal lieu d'expression les parkings ou les ronds-points qui commandaient l'accès à ces zones commerciales de périphérie. À côté de ce secteur de la grande distribution, un autre secteur est monté en puissance durant cette période, il lui est en partie lié, c'est celui de la logistique avec le développement de grands entrepôts qui permettent soit la livraison à domicile, soit l'approvisionnement des principaux bassins de consommation. Le ministère de l'Équipement en recense plus de 4 000 en France, des entrepôts de plus de 5 000 m2 qui géographiquement sont souvent situés un peu en décalage par rapport aux zones commerciales, ils sont un peu plus loin, ils sont à proximité immédiate d'une 4 voies, d'une autoroute ou d'une bretelle d'accès puisque l'économie industrielle était irriguée par le rail, cette économie de la consommation l'est par le bitume. Nous avons aujourd'hui en France 400 000 chauffeurs poids lourds, c'est-à-dire qu'il y a dans cette France d'après, cette France métamorphosée, plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs. Et donc ça vous dit aussi comment les identités de classe, les identités professionnelles ont évolué. Pour ne pas être très long, j'ajouterais un dernier secteur qui lui aussi s'est considérablement développé durant cette période, c'est tout ce secteur ludique et touristique. Et s'il fallait résumer mon propos sur une période un peu charnière, on pourrait prendre comme moment témoin le printemps 1992, donc ça va faire 30 ans jour pour jour dans quelques jours. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, le 31 mars 1992, pas très loin d'ici, c'était la fermeture définitive de l'usine Renaud-Biancourt, qui employait encore 4000 salariés au moment de la fermeture. C'était quand même l'incarnation de la citadelle ouvrière, comme on disait à l'époque. Et 12 jours plus tard, toujours ici en Ile-de-France, on inaugurait en grande pompe Disney, Euro Disney, donc à l'époque il s'appelait Euro Disney, maintenant il s'appelle Disneyland Paris. Et donc on basculait d'un modèle à un autre, d'un monde à un autre. Disney, ce n'est pas anecdotique, c'est 15 à 16 000 salariés en période Covid, ce qui fait de Disney le premier employeur monocyte de France et même d'Europe. C'est la première destination touristique européenne, on y accueille chaque année 15 millions de touristes. Et donc cet élément est aujourd'hui une des locomotives économiques de l'Ile-de-France. Mais on retrouve à échelle réduite le même processus dans bon nombre de territoires de ce qu'on appelle la France périphérique. Si vous prenez un département comme le Loir-et-Cher, il a eu pendant très longtemps comme principale vitrine touristique le château de Chambord, qui est encore très visité. Mais depuis quelques années, Chambord s'est fait surclasser dans ce même département par une autre locomotive touristique qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et la bascule des courbes, on peut la dater là pour le coup au Carbone 14, ça a eu lieu il y a 3 ou 4 ans quand le gouvernement chinois dans sa grande mensuétude a prêté à la France un couple de pandas géants. Et donc ils ont été accueillis au Zooparc de Beauval. Et donc depuis que les pandas sont à Beauval, nous avons plus de 1,5 million visiteurs par an au Zooparc de Beauval. Donc 500 000 de plus qu'à Chambord. Et ce Zooparc emploie 850 salariés, ce qui fait de Beauval le premier employeur privé de tout le sud du département du Loir-et-Cher depuis qu'il y a une dizaine d'années maintenant, quinzaine d'années, l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes. Et donc on retombe là sur cette question de la désindustrialisation. Donc on voit comment les territoires se sont métamorphosés avec la montée en puissance de certains secteurs et le déclin d'autres secteurs. Tout ça ayant en cascade, je me répète, un certain nombre de conséquences. Donc voilà un petit peu à grands traits et avec un regard à la fois géographique et économique, les thèses que l'on voulait partager et échanger avec vous ce soir. Merci en tout cas. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très honorée d'être ici à votre invitation, à celle de l'Institut de l'entreprise et de Sociétal pour parler de thèmes qui me sont chers depuis plus de 20 ans, capital humain et formation professionnelle. J'ai préparé quelques slides, alors bien évidemment, c'est pour lancer le débat. Et donc je voudrais revenir sur la désindustrialisation, décentralisation aussi, et puis sur qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là, quelles sont les réformes qui n'ont pas été suffisamment développées, efficaces, mises en œuvre. Alors forcément, mon analyse va être partielle, j'espère pas partielle, mais j'ai un point de vue qui consiste à mettre en avant les réformes qui font que nous en sommes dans cette situation. C'est simplement pour rappeler une évidence, c'est la chute de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée de l'économie. Il est sans appel, c'est que vous avez en tête qu'énormément de politiques publiques ont été mises en place pour contrer justement la réduction de la part de l'industrie dans l'économie française. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport aux différents pays de la zone euro, la part de l'industrie française n'a cessé de reculer pour atteindre 13% en pourcentage de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie en 2021. Alors, on dit que c'est un phénomène qui est conjoint à l'ensemble des pays de la zone euro, mais ce que montre ce graphique, c'est que seuls Malte, Chypre et Luxembourg font pire. Donc, on peut dire que nos politiques économiques ont été extrêmement efficaces. Quand je regarde ce graphique qui finalement est très simple, les différentes couleurs sont les différentes années, donc 95, 2005, 2021, en rouge, c'est 2021, donc le dernier point, vous voyez, seuls Malte, Chypre et Luxembourg font pire, c'est-à-dire des pays qui ont définitivement choisi la finance au dépend de leur base industrielle. Quand on regarde le graphique de l'emploi total, la situation est un peu moins dégradée, mais elle est tout de même dégradée en France, puisque la part de l'emploi industriel représente 10% de l'emploi total, contre 18% en Allemagne et en Italie. Alors, il y a des phénomènes qui expliquent cette diminution de la part de l'industrie et ils sont partagés par l'ensemble des pays européens, bien évidemment. Je vais passer rapidement dessus. C'est l'externalisation des services. Et donc, en France, il faut avoir en tête que 50% des emplois directs des entreprises industrielles relèvent des services. Donc, on l'oublie dans la comptabilité des emplois industriels. Le deuxième phénomène qui contribue à la lente diminution, mais constante, part de l'industrie dans l'économie, c'est la concurrence étrangère. Et là, la France se distingue, puisque ces importations ont été beaucoup plus dynamiques que ces exportations de biens industriels. Ça, vous l'avez en tête, il y a beaucoup de journalistes financiers et économiques dans la salle. Donc, c'est quelque chose que vous avez observé depuis plusieurs dizaines d'années. Et le troisième phénomène, c'est la demande qui se déforme en faveur des services. Et c'est largement démontré par Jérôme Fouquet. Donc, ces phénomènes sont communs à l'ensemble des pays de la zone euro. Ce n'est pas ce qui peut expliquer cette piètre performance de la France en matière industrielle. Le paradoxe, c'est que la piètre performance de la France en matière industrielle est expliquée par la trop bonne performance de l'industrie française. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pays espagnols ou italiens, le volume de biens industriels produits a diminué. Mais les prix sont restés constants. En France, la part de l'industrie a reculé dans l'ensemble de l'économie parce que les prix des biens industriels ont diminué très, très fortement. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, la productivité de l'industrie française a été beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rapide que celle qu'on a pu observer dans l'ensemble de l'économie française. Quelques chiffres, rapidement. C'est que la productivité de l'industrie a augmenté de 3,4 % en moyenne annuelle durant ces 20 dernières années, alors que la productivité du reste de l'économie hors industrie n'a augmenté que de 1,1 % en moyenne par an. C'est là où je partage mon interprétation et mon analyse de cette situation. C'est que cette industrie française a mobilisé beaucoup de ressources de politique économique. Elle est devenue ultra performante et en fait, cette base industrielle n'a cessé de se réduire dans l'ensemble de l'économie française, ce qui fait que l'industrie n'a plus eu ce pouvoir d'entraînement de l'ensemble de l'économie française. Et c'est là la limite des politiques économiques qui ont été menées. Alors, ça aurait peut-être été pire sans ces politiques économiques, on ne sait pas, compte tenu du poids des charges, compte tenu du poids des impôts, mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation qui appelle un renouveau des politiques économiques. Alors, ce qu'on voit aussi, et je n'ose plus commenter ces graphiques puisqu'ils ne passent pas comme il faut, mais ils seront à disposition, bien évidemment. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'industrie a réussi, comme elle a eu une productivité beaucoup plus dynamique que ce qu'on observe ailleurs dans l'économie française, a réussi à avoir une croissance de salaire beaucoup plus rapide. La croissance des salaires, voilà, c'est le bon graphique, la croissance des salaires dans l'industrie a augmenté durant ces 20 dernières années de 2,7% par an alors que dans la construction et le commerce, c'était 2,1% par an. Et l'autre élément, c'est que l'industrie a réussi à attirer des ouvriers très performants et donc, là aussi, a réussi à faire en sorte que la croissance des salaires des ouvriers a été beaucoup plus rapide que celle des cadres grâce justement à cette accélération de la productivité qu'on a pu voir dans l'industrie. Donc, je pense qu'on est à un carrefour qui pose la question de l'efficacité des politiques qui ont été menées et en particulier des politiques de baisse de charges, de baisse d'impôts et de toutes les politiques qui aujourd'hui sont spécifiques à l'industrie. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit quand on regarde ces chiffres, c'est que l'industrie en fait est plombée par la faible productivité des autres secteurs. Et donc, s'il n'y a pas une politique économique qui améliore la productivité des autres secteurs, l'industrie ne pourra pas se réindustrialiser, c'est-à-dire l'industrie ne pourra pas réaugmenter sa base dans l'ensemble de l'économie. Alors, je vous rappelle que le premier dispositif d'allègement de charges date de 1993, donc il n'est pas tout à fait récent. Et quand on voit le résultat, c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui de comment faire autrement. alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est pour répondre aussi en écho à celui de Jérôme Fourquet, c'est pourquoi il y a un ressentiment. Alors, vous le voyez, encore une fois, c'est un parti pris, c'est parce que là où la productivité a été la plus forte, là où les salaires ont augmenté le plus vite, c'est dans l'industrie et c'est pour les personnels qualifiés de l'industrie en particulier. Et en fait, parallèlement, on a eu, donc ça va nous parler, puisque c'est une situation qu'on risque de vivre, celle de la stagflation, à la fin des 30 golorieuses, donc au moment des chocs pétroliers, il y a eu une promesse qui a été faite, qui était une promesse justement d'amélioration des qualifications. et donc on a fêté l'année dernière les 50 ans de la loi de l'or sur la formation professionnelle, la loi du collège unique de 1974. Et donc l'idée, c'était une forme de massification de l'enseignement qui allait permettre justement de donner accès à un idéal d'autonomie relativement à l'État aussi et qui allait permettre justement aux enfants d'employés et d'ouvriers et de classes sociales non élitistes de pouvoir avoir accès à cette sécurité alors que la stagflation et l'après-choc pétrolier remettaient en cause justement cette idée d'un emploi unique et stable tout au long de la vie. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un ressentiment que Jérôme Fourquet met en exergue dans ses différents ouvrages et je trouve qu'on n'est pas assez conscient de l'impact qu'il peut avoir justement sur la volonté de demander beaucoup de protection sociale et beaucoup de redistribution. on a fait cette promesse c'était la troisième voie c'était Tony Blair Schröder les progressistes on a fait cette promesse que en ayant une attention particulière à l'éducation de ces enfants on pourrait avoir accès à un marché du travail. quand vous regardez les emplois partiels les emplois de court terme ils sont principalement occupés par des catégories sociales employées ou des catégories sociales de jeunes qui n'ont pas de diplôme et ça a donné l'impression que en fait l'investissement dans le diplôme n'était pas très utile par rapport à ce que ça avait coûté comme investissement aux parents. Or ce qu'on voit et c'est un fait c'est que le diplôme conditionne le taux de chômage et conditionne les salaires. Le taux de chômage des non-diplômés trois ans après leur sortie d'école est de 50% alors qu'il est de 3% pour ceux qui sortent d'école d'ingénieur. Alors je prends évidemment les deux extrêmes il y a les bacs plus 2 qui sont au milieu mais avec des taux de chômage qui sont extrêmement faibles qui sont à 6% pour les bacs plus 2 par exemple. Donc ça c'est un fait. Un autre fait c'est évidemment les salaires. Les salaires des personnes qui ont le bac sont 40% inférieurs à ceux qui ont un bac plus 2. Alors pareil l'écart entre les non-diplômés et le bac et ceux qui ont le bac est de 40%. Donc là aussi il y a une promesse qui n'a pas été tenue et donc le paradoxe c'est qu'on a désormais un investissement en capital humain qui a deux visages pour les milieux modestes. C'est celui d'une formation initiale qui n'a jamais été aussi investie par les parents et en même temps celui d'une formation continue qui est complètement désinvestie par leurs enfants parce que là aussi quelques chiffres et je ne vais pas vous noyer sous les chiffres mais je pense que c'est important là aussi ce qu'on voit c'est que la formation continue est réservée aux diplômés le taux de formation des diplômés est de 74% le taux de formation des non diplômés est de 22% et pire ça a reculé depuis 15 ans donc même s'il y a des progrès qui ont été faits avec le compte personnel de formation on voit bien que là aussi il y a un sentiment de frustration qui s'est développé et qui fait qu'on rentre dans une spirale extrêmement complexe à arrêter avec la politique économique qui est de monter en gamme de l'ensemble de l'économie française et en particulier du reste de l'économie et pas seulement de l'industrie parce que alors ça j'en suis convaincue c'est que la réindustrialisation ne pourra pas se faire sans les autres secteurs ça c'est vraiment ce que montrent les chiffres en tout cas qui sont mis en avant donc la massification a fait tomber des barrières bien évidemment a permis l'accès à l'éducation à beaucoup de jeunes qui n'avaient pas accès mais ça ne suffit pas à créer les conditions d'une compétition équitable et donc on se retrouve dans cette spirale négative où les services ont une productivité extrêmement faible l'investissement est insuffisant l'investissement par travailleurs est trop faible là aussi les chiffres montrent que l'investissement capitalistique donc les machines les logiciels que chaque entreprise met au service des travailleurs est très insuffisant relativement à ce qu'on observe dans les pays du nord où les Etats-Unis l'écart est de 40% avec les Etats-Unis et donc il n'y a pas cette spirale qui entraîne justement à une amélioration de la productivité alors qu'est-ce que ça implique ça implique évidemment une demande de protection qui est extrêmement forte donc c'est le graphique suivant où on voit que les dépenses de l'Etat continuent à croître significativement la moyenne de la croissance des dépenses publiques a été de 2,3% sur la période 2010-2020 les recettes n'ont cru que de 2% donc il y a deux sujets il y a un sujet de niveau et un sujet de contribution à la croissance de ces dépenses et tout ça est très logique quand vous regardez encore une fois quand vous regardez le problème des finances publiques j'ose à peine parler devant vous monsieur le président sur les finances publiques donc vous avez à chaque crise les recettes diminuent et le taux de croissance s'applique sur un niveau inférieur les dépenses ne reculent jamais donc même si le taux de croissance ralentit l'écart ne peut pas diminuer ça c'est le premier problème le deuxième problème il rejoint mon constat précédent c'est que en fait ce qui contribue à la croissance des dépenses publiques depuis dix ans c'est la protection sociale et la contribution de la protection sociale à la croissance des dépenses publiques depuis dix ans c'est 56% donc on voit bien qu'il y a un lien de cause à effet entre cette hyper attention française sur un nombre trop restreint d'entreprises cette massification de l'enseignement qui n'a pas tenu ses promesses cette frustration liée au fait que les inégalités sont encore extrêmement fortes la France se caractérise par un nombre de générations très important pour sortir des 10% des personnes ayant les revenus les plus faibles il faut six générations pour que les enfants des parents ayant ces revenus les plus faibles sortent justement de cette tranche de revenus c'est extrêmement élevé dans les pays du nord c'est entre deux et trois générations même en Espagne c'est quatre générations donc il en résulte une demande de protection qui reste extrêmement forte et qui conduit justement à avoir une demande d'aide qui ne pourra pas cesser donc à un moment donné même si on nous rétorque systématiquement que les problèmes de formation et d'éducation sont des problèmes de long terme on l'entend je pense vous aussi depuis 20 ans à peu près donc on peut à un moment donné il faut commencer et le résultat c'est que les ménages n'auront pas une augmentation des dépenses contraintes qui auberrent leur pouvoir d'achat c'est le graphique suivant on voit que la part justement du logement dans la consommation est devenue extrêmement importante on est à près de 30% alors que dans les années 90 c'était 20% c'est à cause d'un manque de productivité de secteur on l'a vu précédemment et l'autre élément qu'on connaît moins c'est aussi à cause justement de l'augmentation des prix réglementés alors c'est quelque chose qu'on ne regarde pas donc les prix réglementés c'est les prix du gaz réglementé c'est les prix de l'eau c'est les prix des ordures ménagères voilà c'est tous ces prix réglementés qui ont augmenté depuis les années 2000 de 84% alors que l'indice des prix à la consommation n'a augmenté que entre guillemets de 40% donc ils augmentent deux fois plus vite et donc ce sentiment de dépense contrainte il est lié bien sûr au logement mais aussi à toutes ces dépenses qu'on vous impose et pour lesquelles vous n'avez pas de choix et dont la part justement est de plus en plus importante dans votre consommation ces choix sont coûteux en termes de croissance me semble-t-il alors là le lien de cause à effet j'avoue est un peu critiquable mais ce qu'on voit en tout cas en France et c'est le dernier graphique c'est que la croissance du PIB par habitant a ralenti fortement puisque depuis ces dix dernières années la croissance du PIB par habitant a atteint 1,7% alors qu'elle était 3,3% entre les années 95 et 2005 donc forcément ça a une implication forcément ça veut dire qu'il y a moins de valeur ajoutée à redistribuer donc il y a des tensions aussi dans le partage de cette valeur ajoutée et le résultat c'est que le niveau de PIB par habitant donc le niveau de richesse à distribuer est inférieur de 15% à ce qu'on observe en Allemagne et de près de 40% à ce qu'on observe aux Etats-Unis et donc ça peut aussi expliquer une partie des tensions et des ressentiments dont parlait Jérôme Fourquet alors quelle réforme pour justement contrer cette situation économique française je pense que elles sont pas si compliquées que ça à mettre en oeuvre puisqu'il y en a une qui est majeure qui est de stopper enfin en tout cas de limiter les politiques sectorielles alors je sais que c'est polémique mais je suis favorable aux politiques transversales parce qu'il me semble que c'est compliqué aujourd'hui d'identifier vraiment quels sont les secteurs qui vont permettre de réindustrialiser l'économie française et donc revenir à des politiques transversales comme il y a eu celle de l'énergie qui a permis pendant longtemps aux entreprises françaises de bénéficier d'une énergie à bas prix en tout cas relativement plus que ses partenaires commerciaux c'est un bon exemple de politique transversale qui s'applique à l'ensemble des entreprises on peut en avoir d'autres en matière d'impôts ou en matière de charges mais je pense que c'est un axe de politique économique qu'il ne faut pas abandonner l'autre axe de politique vous avez compris c'est évidemment celui de la réforme de la formation professionnelle et c'est là où c'est compliqué parce que la promesse d'un résultat positif de la massification de l'enseignement n'a pas été tenue et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on ne pourra pas répondre à cette frustration sans mettre des moyens pour accroître améliorer l'égalité des chances donc est-ce qu'il faut remettre en cause le collège unique ou pas c'est la première question la première piste de réforme un peu polémique que je voudrais avancer et la deuxième évidemment c'est le fait que pour aider des personnes moins qualifiées à revenir sur le marché de la formation professionnelle il faut absolument qu'il y ait un engagement des entreprises et ça c'est votre souhait le plus cher pour justement faire en sorte qu'il y ait un emploi à la clé ce qui peut motiver mais aussi aider à ce qu'il y ait un développement des formations non formelles c'est-à-dire des formations qui ne soient pas spécifiques qu'aux postes de travail parce que de temps en temps on dit mais les peu qualifiés ont accès aux formations ce sont des formations obligatoires des formations de sécurité ce n'est pas des formations qui permettent un maintien des compétences dans le temps et donc là aussi il me semble que la France est en retard et devrait permettre en faisant une plateforme avec les entreprises en tout cas états entreprises au moins qualifiés d'avoir accès beaucoup plus facilement justement à des formations non formelles merci beaucoup merci Mathilde Lemoyne merci Jérôme Fourquet pour ces propos très éclairants on voit vraiment la situation l'état de la France à la fois sur le plan économique et je dirais social et sociétal alors pour prolonger la réflexion tout d'abord quelques premières questions avec Philippe Plassard rédacteur en chef à l'hebdomadaire Nouvelle Économiste nous allons aborder deux thématiques d'actualité on va creuser d'un côté la guerre en Ukraine bien sûr et puis le fameux quoi qu'il en coûte puis nous passerons ensuite aux questions de la salle et des personnes qui sont en ligne avec nous en visioconférence vous pouvez évidemment poser toutes vos questions certaines nous sont déjà parvenues et puis pour la salle vous aurez l'occasion tout à l'heure je me lèverai avec un micro baladeur pour venir vers vous je vous passe la parole Philippe pour une première question oui commençons par une première thématique si vous voulez bien la croisée de la politique et de l'économie soulevée par le contexte de la crise en Ukraine et ses répercussions qui vient percuter le modèle économique français en particulier et européen on voit bien les réticences européennes à instaurer un embargo sur le pétrole et le gaz russe mesure qui serait pourtant la plus sûre façon de couper les moyens financiers à la Russie cette réticence s'explique on l'a compris par les craintes des retombées négatives que restent ces mesures sur nous-mêmes Mathilde Lemoyne avez-vous évalué l'impact d'un tel embargo en retour sur nos économies et pouvez-vous nous dire si ce choc qui nous ferait véritablement entrer dans une économie de guerre serait durable économiquement tout d'abord la Russie pourra continuer à imprimer des billets même si on arrête d'acheter du gaz et du pétrole et ce qui la gêne le plus c'est évidemment les embargos sur les entrants nécessaires à la production par exemple militaire ou autre mais au-delà de ça on a essayé de chiffrer alors c'est extrêmement difficile on est obligé de faire un certain nombre d'hypothèses et ce qui est difficile à chiffrer c'est que c'est pas le signal prix donc on arrive bien à avoir l'impact d'une hausse du prix du gaz ou de l'électricité sur l'économie française mais ce qui est compliqué c'est l'impact des rationnements puisque ça signifie que certaines entreprises vont devoir arrêter de produire on l'observe déjà en Allemagne en Italie en particulier et les arrêts de production de ces entreprises ont des impacts de second tour sur d'autres entreprises donc à cause des élections présidentielles on s'attache beaucoup au pouvoir d'achat des ménages ce qui est normal puisque la consommation reculera suite à une nouvelle hausse du prix du gaz qui a augmenté déjà significativement depuis un an mais l'enjeu il est plutôt industriel c'est à dire que l'enjeu il est est-ce que justement un un embargo total ne va pas ne va pas achever l'industrie manufacturière européenne relativement au reste du monde et c'est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer parce qu'on a des modèles qui sont sensibles aux variations de prix donc là on est obligé de faire des hypothèses et donc si on fait une hypothèse de 10% d'arrêt de la production manufacturière au niveau européen ce qui est considérable et encore une fois on a du mal à voir les effets que ça peut avoir sur le reste de l'économie on a une croissance qui reste positive aux alentours de 1,3% en France en 2022 mais encore une fois énormément de précautions doivent être prises l'autre élément qui est central c'est que pendant ce temps là les Etats-Unis sont très peu affectés par l'embargo qu'elles ont décrété que les Etats-Unis ont décrété sur le pétrole et sur le gaz et donc il faut raisonner aussi en dynamique et pas seulement en statique donc même si l'Europe peut gérer ce type d'embargo les Etats-Unis et l'Asie le géreront beaucoup mieux voilà pour répondre précisément à cette question merci Mathilde alors Jérôme Fourquet je me tourne vers vous toujours sur cette thématique de l'impact de la guerre en Ukraine vous qui on le sait prenez régulièrement le pouls de l'opinion alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais est-ce que l'opinion a perdu le sens du sacrifice au point d'ailleurs qu'en pleine guerre sur le sol européen tout ça ne suffit pas à faire dévier cette opinion de son consumérisme de son souci de préservation du pouvoir d'achat quel est votre regard sur cet angle précis alors on constate que la société française et l'opinion publique est quand même assez heurtée assez touchée par ce retour de la guerre en Europe on a dans nos enquêtes un fort élan de sympathie vis-à-vis de la cause ukrainienne néanmoins même si on dit que c'est au coeur de l'Europe c'est quand même plutôt aux portes de l'Europe et les français ont le sentiment que cette guerre qui commence à durer n'a qu'un mois à peine et bien est peut-être quelque chose qui s'éloigne d'eux on a parlé d'armes nucléaires au début donc tout ça a énormément ému et inquiété nos concitoyens mais quand on regarde dans le détail on s'aperçoit de deux choses la première c'est que spontanément la société française était bien qu'étant touchée et émue s'est moins mobilisée que dans d'autres pays si vous regardez des enquêtes qu'on a pu faire nous dans 4 ou 5 pays européens je crois que le niveau de soutien était élevé mais moins fort en France qu'en Allemagne par exemple ou dans d'autres pays on voit qu'il y a eu des grandes manifestations mais qui n'ont guère mobilisé en France alors que la mobilisation était nettement plus massive dans d'autres pays européens et que ces mouvements de mobilisation sont poursuivis semaine après semaine ce qui est moins le cas moins le cas en France est-ce que dans ce contexte là les français se sentent totalement impliqués est-ce qu'ils se disent vous parliez du sens de sacrifice l'offensive russe ne se produit pas sur le Rhin elle se produit sur le Dniep donc c'est quand même assez loin pour le grand public et quant à accepter un certain nombre de sacrifices vous parliez tout à l'heure d'un embargo sur le gaz on a déjà un prix au litre qui a plus de 2 euros pour l'essence et donc c'est sans jeu de mots on est sur quelque chose de hautement inflammable et je ne suis pas convaincu qu'en dépit de cette solidarité j'allais dire quasi naturelle la société française serait prête à basculer dans autre chose pour ce qui est alors là de l'étape ultime nous avons plus de 2 tiers des français qui pour le coup sont totalement opposés par exemple à l'envoi de soldats français sur le théâtre d'opération merci Jérôme Fourquet Philippe on en arrive à la deuxième thématique donc le fameux quoi qu'il en coûte oui Jérôme Fourquet excusez-moi le sœur allume question directe le quoi qu'il en coûte a pu faire croire à la population qu'il existait une sorte de camp d'abondance d'argent gratuit dans quelle mesure cette idée d'un état protecteur disposant de ressources illimitées s'est-elle installée durablement dans l'esprit de nos compatriotes je pense que la réponse est dans la question donc je vais peut-être décevoir une partie du public mais on a une opinion publique française qui est assez fâchée historiquement avec la macroéconomie et on a eu deux grandes crises récentes qui ont encore un peu davantage brouillé leur père la première c'est bien évidemment la crise de 2008 et puis la deuxième c'est cette crise Covid dans les deux cas l'attitude des pouvoirs publics a conforté les français en tout cas une majorité d'entre eux dans une vieille idée qui existe dans notre imaginaire collectif qui peut se résumer à quand le politique veut il peut donc vous parlez de la corde d'abondance et donc je vous ai parlé de Disney tout à l'heure donc pour les français c'est plutôt la cagnotte de l'oncle Picsou il y a une cagnotte magique quelque part et quand le politique veut on peut aller piocher dedans on l'a fait en 2008 ça s'est passé de manière assez comment dire l'adhésion a été assez contrastée dans l'opinion parce que collectivement on s'est dit on l'a fait pour sauver les banques et les banques n'ont pas forcément bonne presse en France surtout en 2008 en disant dans l'opinion publique c'était la faute de ce secteur si nous en étions là rappelez-vous qu'avec la suite de cette crise de 2008 il y a eu la crise des dettes souveraines etc. et donc on a martelé aux français qu'il y avait un certain nombre de lignes maginaux économiques de verdins qu'il fallait absolument protéger et conserver sans quoi ce serait la fin du monde donc il y avait une première redoute qu'il fallait absolument préserver qui était le triple A de la France la notation et donc nous avons perdu la bataille du triple A alors comme on dit en stratégie militaire ensuite on se replie sur des positions préalablement définies donc il y a une deuxième ligne de défense qui était jamais plus de 100% de dettes publiques sur PIB parce que sinon ça c'est bon pour les Italiens mais le pays ne s'en relèverait pas et donc on a franchi allègrement aussi cette redoute et les français ont constaté que en dépit de ces deux défaites économiques le sol ne s'était pas ouvert sous leurs pieds et que les affaires courantes avaient continué de fonctionner alors les graphiques que Mathilde Lemoyne a montré tout à l'heure montrent bien la hausse de l'endettement le décrochage de notre économie mais pour le quotidien des français il ne s'est pas passé grand chose et puis on a eu donc cette crise covid où là on a théorisé en grand le quoi qu'il en coûte et là ça s'est encore là pour le coup ça s'est très bien passé puisque des pans entiers de l'économie et de la société ont bénéficié de ce bouclier économique mais ça ancrait encore davantage dans l'imaginaire collectif que quand le politique voulait il pouvait et qu'il y avait donc une planche habillée il n'y a pas qu'en Russie on peut la faire tourner et qu'on pouvait l'actionner sans difficulté majeure avec même un effet rétroactif qui a dans une partie de l'opinion pas chez tous consistait à interroger les discours qu'on avait entendus précédemment en disant mais ça fait des années qu'on nous demande des sacrifices au nom du sacro-saint 3% de déficit ça fait des années qu'on taille dans un certain nombre de politiques publiques là aussi pour maintenir tout ça et si tout ça en fait n'était pas qu'un énorme écran de fumée pour comment dire servir les intérêts de tel ou tel donc la société française est donc depuis longtemps dans cet état d'esprit là et les deux crises dont je viens de parler l'ont conforté encore davantage nous arrivons en période électorale donc de manière totalement fortuite les prix de l'énergie ont été gelés on a des ristournes qui sont distribués à différentes catégories de la population donc on continue dans la stratégie du quoi qu'il en coûte et toute la question maintenant va être de savoir si quelqu'un pourra et comment il le fera selon quel calendrier débrancher la perfusion à laquelle la société française dans son immense majorité s'est confortablement habituée si je m'avance un petit peu sur des considérations davantage électorales et politiques un des éléments qui explique un des pas le seul la bonne tenue actuelle du président sortant dans les sondages c'est notamment le fait qu'il y ait une forme quelque part de reconnaissance du ventre dans certaines catégories de la population notamment commerçants artisans indépendants qui ont vu que l'état à grande générosité était venu à leur secours et qu'elle leur avait aidé et les avait aidé à passer à passer cette crise et donc avec un prix au litre d'essence à plus de 2 euros on voit mal comment on va débrancher cette cette perfusion dernier point si je reste encore un instant sur la question politique électorale parce que je pense qu'elle permet de comprendre un certain nombre de choses vous voyez que la droite républicaine en 2017 avait comme candidat François Fillon qui avait fait de la lutte enfin comment dire la maîtrise des dépenses publiques et la lutte contre les déficits tout un élément important de sa stratégie de sa stratégie politique sa successrice Valérie Pécresse est très très prudente sur ces sujets et comble de malchance elle avait comme on dit en bon français ses communicants avaient trouvé une punchline qui disait Emmanuel Macron a cramé la caisse il se trouve que un des un des experts identifiés comme étant dans son camp sur les questions de finances publiques Eric Wörth a rallié celui qui a cramé la caisse donc ça n'aide pas à la lisibilité du propos et donc ça risque d'être compliqué encore une fois je me répète de sortir de cet état d'esprit dans les mois qui viennent donc les prochaines semaines vont être passionnantes à suivre elles le sont déjà d'ailleurs et peut-être chaotiques pour les prochains mois peut-être chaotiques effectivement alors une dernière question pour Mathilde avant de passer la parole à la salle la remise en selle spectaculaire de l'état à l'occasion de cette crise s'est opérée on l'a vu dans l'urgence en grande partie dans l'improvisation d'ailleurs ce nouveau paradigme semble s'être installé pour longtemps chez les politiques on le voit bien dans cette campagne électorale les candidats promettent sans compter alors la question c'est est-il possible à vos yeux d'abandonner économiquement tout retour à ce qu'on a appelé la rigueur une certaine forme de rigueur face à l'ampleur des défis qui s'annoncent la santé le numérique l'écologie et puis désormais la sécurité et la défense le mot rigueur c'est assez bien documenté par les économistes je pense en particulier à Manku Olson qui montre que plus il y a d'intérêts catégoriels plus il y a de redistribution plus c'est difficile de revenir en arrière donc si on regarde les deux piliers qui me paraissent importants qui est celui de la demande de protection et de redistribution qui reste extrêmement fort parce que justement c'est le seul moyen de pallier aux ruptures professionnelles et de garder un minimum de pouvoir d'achat suite à ces problèmes d'inégalité des chances et d'inégalité d'accès au marché du travail il n'y a pas de raison que la demande de protection et de redistribution diminue l'autre phénomène c'est que la baisse de la charge d'intérêt a été totalement utilisée par les administrations publiques pour financer les retraites donc on parle beaucoup des retraites de nos enfants mais actuellement il y a un arbitrage qui est déjà fait pour diminuer en proportion des dépenses publiques les dépenses d'éducation d'investissement pour financer les retraites donc pour ces deux raisons sans volonté ou sans explication ou sans changement justement de politique d'éducation il n'y a pas de raison que ça change le deuxième élément c'est ce que vous avez dit c'est à dire le fait que les entreprises ont pris l'habitude d'être soutenues par l'état et quand on regarde les chiffres par rapport à nos partenaires européens c'est en France que les aides aux entreprises ont le plus augmenté et sont parmi les plus élevées en Europe donc là aussi il y a une demande d'aide qui est extrêmement forte et je pense qu'on ne peut pas analyser cette situation sans parler de la politique monétaire parce que ça n'est possible parce qu'en 2012 Mario Draghi a considéré lui aussi que quoi qu'il en coûtait il fallait sauver l'euro et donc ça s'est traduit par justement une politique monétaire qui permette aux états d'emprunter à des taux extrêmement faibles et l'autre chose c'est qu'il y a une évolution réglementaire qui fait que désormais les banques centrales gardent à leur bilan des actifs et donc ça change la configuration du soutien de la politique monétaire à l'économie et en particulier aux états et quand on regarde l'évolution en fait des grandes masses françaises je ne vois pas comment aujourd'hui on peut changer de politique budgétaire ou de façon extrêmement marginale le résultat alors beaucoup parlent de l'inflation ça peut être aussi une forme de paupérisation c'est à dire le fait que la productivité continue de ralentir et donc ça se traduit par une augmentation de plus en plus faible du PIB par habitant et donc des tensions sociales liées à la redistribution de cette valeur ajoutée c'est un scénario dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il est moins impressionnant que l'inflation et surtout l'inflation on se dit à mon avis à tort que ça aidera les états à rembourser mais maintenant on est avec des marchés financiers libéralisés et donc quand il y a de l'inflation normalement les anticipations de taux remontent passionnant effectivement et très éclairant alors chose première chose nue je vous propose maintenant de passer à la séance de questions réponses à la fois de la salle et des internautes qui sont avec nous nous avons déjà quelques questions alors monsieur le président Frérot vous avez la parole vous pouvez ouvrir le micro pardon hop là merci mesdames et messieurs nous avons beaucoup de jeunes présents ou en ligne et dans la salle et les propos avec leur petit côté désespérant qui vient d'être tenu me semble pouvoir peut-être être amendé en partie et la génération de leurs parents n'est pas en train non seulement de la cramer mais de la faire disparaître la caisse dans les candidats à l'élection présidentielle par exemple il y en a beaucoup quand même qui proposent une hausse significative de la remontée de l'âge de la retraite on ne peut pas dire que ça fasse partie des options les plus lâches quand même monsieur Fourquet vous en conviendrez alors c'est sûr que la demande de protection est forte mais au moins celle-là elle apparaît et il est vraisemblable qu'elle sera mise en oeuvre ça c'était une remarque j'ai une question pour madame en revanche c'est sur les dépenses contraintes des ménages français et vous avez pointé l'explosion du coût du logement vous avez évoqué pour se faire le manque de productivité de l'industrie du logement ou de la construction ne serait-ce pas plutôt parce que le foncier a explosé parce qu'on construit trop peu en France on construisait 400-500 000 logements il y a 20 ans on a construit 250 000 ou 200 000 aujourd'hui on n'arrive pas à en construire plus alors qu'il y ait du foncier libre ne serait-ce qu'au-dessus de l'ensemble des voies de chemin de fer qui rentrent dans toutes les villes les faisceaux des faisceaux SNCF en mettant une dalle dessus on a des espaces où le coût du foncier pourrait être maîtrisé par la puissance publique est-ce que c'est pas parce qu'on construit trop peu de logements que les logements coûtent si cher Mathilde c'est une question difficile évidemment parce que c'est l'œuf et la poule c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir si le prix du foncier est très élevé et donc engendre une augmentation des coûts de construction au vert les marges donc l'investissement donc l'intensité capitalistique du secteur et si c'est à cause de subventions publiques mal orientées je pense en particulier à tous les dispositifs en fait de soutien à l'investissement résidentiel dont on sait qu'il se voit dans les prix souvent ou est-ce que c'est parce que justement il n'y a pas eu de soutien à la entre guillemets à l'investissement capitalistique de ce secteur mieux orienté que les prix sont trop élevés et donc qu'on peut avoir cette situation-là c'est une réponse assez complexe quand on regarde les mises en chantier par habitant elles sont plus élevées qu'aux Etats-Unis alors il y a un débat effectivement mais le résultat c'est qu'on a une productivité dans ce secteur qui est beaucoup plus faible que celle qu'on observe dans beaucoup de pays européens et le coût justement le coût salarial de ce secteur est plus élevé en France que ce qu'on peut observer dans la plupart des pays de la zone euro donc est-ce que c'est parce qu'on met trop de ressources publiques ou pas assez je vous laisse répondre Jérôme Fourquet je ne suis pas spécialiste de la question mais je pense qu'il y a un autre élément qui participe au renchérissement du coût de production c'est aussi l'empilement normatif en France et je pense qu'on pourrait ajouter décliner cette réponse à de très nombreux secteurs de notre économie on a une surtransposition des normes on a alors des lois qui sont très bien pour la loi littorale la loi montagne etc. intégration des personnes handicapées dans le bâti etc. mais tout ça renchérit assez fortement le coût de construction et donc on a des fonctionnaires nombreux qui fonctionnent et qui aussi produisent de la norme et de la réglementation et tout ça a des coûts indirects je pense là dessus peut-être juste avec Jean-Marc c'est Nice Cannon 74 on sait que si la part justement de l'état augmente dans une économie en fait son coût direct et indirect proie alors qui souhaite intervenir vous vous manifestez tout simplement dans la salle en levant la main et vous pouvez ouvrir votre micro alors parole aux jeunes avec Newpolis qui nous accompagne à travers ces différentes conférences nous vous écoutons brancher votre micro et la parole est à vous bonjour madame Lemoyne bonjour cher public je voulais demander lorsqu'on parle de débrancher la perfusion justement la distance entre les attentes des citoyens et la volonté d'une mise en place de politiques rigoureuses par le gouvernement entraînerait-elle pas des crises sociales importantes qui impacteraient le bon fonctionnement du pays je pense que non si le premier objectif est d'améliorer l'égalité d'accès ou l'égalité d'échange c'est à dire que on voit bien en matière de santé la croissance des dépenses de santé aussi est extrêmement rapide quand on regarde les prix réglementés on a les produits pharmaceutiques qui obèrent aussi le budget des ménages donc encore une fois je pense qu'il faut qu'il y ait un objectif si pardon s'il y a une amélioration de l'accès plus d'égalité dans l'accès je pense que il y aura une acceptabilité plus forte merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir alors monsieur nous vous écoutons vous présentez très rapidement et vous posez votre question merci Jean-Pierre Forestry c'est sur les modèles économiques en fait ce que vous négligez d'intégrer dans votre analyse c'est l'internalisation de la création de valeurs les chinois ont été intelligents et depuis plus de 20 ans même plus de 30 ils fournissent au reste du monde de quoi alimenter une dépendance vis-à-vis d'eux qui deviendra progressivement remontant la chaîne de valeurs une dépendance technologique ou de fourniture de matériaux indispensables dont ils contrôlent le marché les américains font la même chose avec les GAFAM et qui internalisent l'exploitation des données la valeur des leviers commerciaux qui sont tributaires de cette exploitation des données et ils ont un sourcing technologique y compris pour notre défense qui est devenu depuis plus de 30 ans totalement indispensable à toutes nos entreprises nous en France nous sommes en dehors de cette perspective de modèle économique créant de la valeur donnant une responsabilité de création de valeurs conjointes à nos concitoyens et nous estimons que à tort ou à raison un état protecteur peut faire des miracles comme vous l'avez dit en consolidant cette mentalité de rente pourquoi rente parce que lorsque vous obtenez une faveur politique vous n'avez pas besoin d'être productif vous n'avez pas besoin d'être associé à une création de valeur selon des règles du jeu d'ailleurs qui n'ont jamais été explicitées pour être perçu comme équitable vous devez avoir une capacité de pression ou de lobby suffisamment importante pour vous faire entendre à un niveau politique pour exercer ce que la question dernière était une sorte de chantage au désordre social alors quelle est votre question précise monsieur s'il vous plaît comment changer cet état de de rente vers une culture de responsabilité vers une création de valeur conjointe lorsque toutes nos entités de la BCE et la Commission européenne encouragent exactement le contraire merci Mathilde Lemoyne peut-être oui je pense que c'est le sujet central c'est à dire que c'était la promesse de la troisième voie et cette promesse n'a pas été tenue donc comment on fait pour que justement il y ait une responsabilité individuelle de son parcours qui ne soit pas considérée comme une injonction de l'élite à se prendre en charge c'est à dire que opposer le parcours individuel à la protection assurée par l'état c'est pas la bonne solution mais pour que justement l'état donne ce qu'il faut pour permettre ce parcours individuel et que ça garantisse une forme de sécurité et de pouvoir d'achat il faut aussi que on sorte de cette idée de méritocratie qui est que quand on veut on peut parce que un des effets pervers de la massification c'est que on s'est dit tout le monde avait accès maintenant à l'éducation et donc finalement quand on pouvait c'était possible on se rend compte que les inégalités d'accès sont telles que c'est pas aussi simple que ça et je crois qu'une des réponses c'est justement de renouer avec de façon peut-être plus timide moins présomptueuse mais de renouer avec cette idée qu'il faut accompagner des parcours individuels et que pour ça ça mérite d'investir de toute façon on n'est plus à ça près et là pour le coup ça a un impact direct sur la croissance de long terme on a mené une recherche sur la plupart des pays de l'OCDE durant ces 30 dernières années et on montre que justement pour des pays développés comme la France l'impact de ce genre de politique sur la croissance de long terme est beaucoup plus important que ce qu'on avait anticipé jusqu'à présent Président Pébreau D'accord alors une question monsieur vous ouvrez votre micro vous vous présentez rapidement et nous vous écoutons Yvan Faucheux commission de régulation de l'énergie j'avais une question sur la simplification enfin trois questions pardonnez-moi mais elles s'emboîtent est-ce qu'on a aujourd'hui une mesure de ce caractère surnormatif en France par rapport aux autres pays c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer la surréglementation la deuxième question c'est est-ce que si on sait la mesurer on a une idée de l'impact que ça peut avoir sur le PIB en regardant d'autres pays et puis une troisième question qui sera plutôt pour monsieur Fourquet simplification tout le monde a priori est d'accord mais est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui dans le débat fait bouger les lignes ou est ressenti je dirais comme étant l'écume des jours pour reprendre un titre de Boris Vian alors il y a trois points trois questions Mathilde Lemoyne peut-être pour commencer si vous voulez oui oui c'est très bien mesuré par l'OCDE donc il y a un indicateur qui estime en fait ces impacts réglementaires sur la croissance tant sur le marché des biens que sur le marché du travail et la France était assez mal placée c'est un peu amélioré sur le en ce qui concerne les réglementations sur le marché du travail mais il y a encore des marges de progrès et l'autre indicateur qui est intéressant aussi c'est un indicateur qui évalue la capacité des administrations à mettre en place des politiques économiques et donc ça c'est très utile par exemple pour mesurer l'impact potentiel du plan de relance européen qui là aussi ça me permet de dire qu'il est orienté vers la construction et beaucoup moins vers l'industrie que par exemple le plan allemand et donc on mesure aussi l'impact que peut avoir cet empilement réglementaire sur l'inefficacité éventuelle de politiques économiques mais je peux si vous me laissez vos coordonnées je peux vous donner les indices ce sera pour après la séance Jérôme Fourquet alors juste peut-être vous avez dit que vous travaillez dans le secteur de l'énergie j'avais vu passer un article qui disait notamment on parle beaucoup de gaz aujourd'hui que dans le secteur agricole il fallait pousser à la construction de méthaniseur comme d'habitude il y en a beaucoup plus en Allemagne qu'en France donc on s'est intéressé à ce sujet là en Allemagne il faut 6 mois en moyenne pour faire sortir de terre un méthaniseur à partir du dépôt du permis de construire etc. en France ceux qui ont été construits en moyenne c'est 3 ans 2 à 3 ans donc on voyait bien alors l'effet économique direct c'est pas forcément facile à mesurer mais on voit bien que le coût d'entrée pour un porteur de projet va être important comment tout ça est reçu dans l'opinion publique c'est sûr que si on demande aux français entre le pouvoir d'achat la santé l'insécurité l'immigration l'environnement la simplification administrative ça va arriver en bas c'est clair et net néanmoins politique publique par politique publique secteur d'activité par secteur d'activité beaucoup de français quand ils sont concernés constatent et déplorent cette surproduction administrative on en a touché les français l'ont touché du doigt de manière assez collective au moment de la crise Covid quand par exemple ils ont découvert une institution qu'ils ne connaissaient pas qui s'appelait l'agence régionale de santé on a vu également au moment du déconfinement comment les académies avaient envoyé dans chaque commune de France un manuel de déconfinement des écoles 65 pages donc ça ça fait la une des JT on a vu aussi au moment au début de cette crise du Covid pourquoi on était en retard sur la production de tests puisqu'il y avait une règle en France qui voulait que les laboratoires d'analyse vétérinaire ne pouvaient pas réglementairement procéder à des tests sur des prélèvements humains etc et donc à chaque fois qu'on soulève le capot si je puis dire les français constatent ce genre de barrières d'obstacles et donc encore une fois si on le teste comme ça à froid ça ne produira pas beaucoup de résultats mais c'est sans doute une demande qui est très forte merci on a fait passer on a fait passer tous les français de 39 heures à 35 heures par semaine en bloc en les payant au même prix donc ça fait 11% de décalage au moment justement où la France rentrait adopter l'euro en même temps que tous ses voisins est-ce qu'il n'y a pas là une source de cette détérioration et ma deuxième question est à propos de comment augmenter le revenu national par habitant et je crois que vous avez vous avez dit d'ailleurs il faut travailler à vrai dire il faut travailler plus et en gros je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure passer de 62 ans à 65 ans l'âge de la retraite ça veut dire que chaque français va travailler trois ans de plus dans sa vie comme tous ses voisins puisque tous les pays voisins sont à 65 ans et donc on rétablit là une certaine forme aussi de compétitivité voilà mes deux questions Mathilde Lemoyne effectivement en France on garde une productivité horaire relativement élevée ce qui pose problème c'est quand on l'élargit avec le temps de travail donc là on a une baisse de la productivité qui est qui explique qui est expliqué en partie justement par la quantité d'heures travaillées donc il y a l'effet 35 heures il y a aussi l'effet temps partiel qui joue il y a beaucoup de temps partiel en France et en particulier dans le secteur du commerce qui explique justement cette faiblesse de productivité quand on ramène en équivalent temps plein mais quand on compare les sources de différences de productivité avec les Etats-Unis notamment ce qui est différent c'est aussi l'accumulation de capital et donc le fait que l'investissement l'accumulation d'investissement est insuffisant c'est à dire le taux d'investissement peut paraître suffisant quand on le regarde en pourcentage de la valeur ajoutée mais comme la valeur ajoutée baisse ou augmente pas assez rapidement c'est un indicateur qui me semble pas très pertinent et on retrouve le problème c'est à dire qu'on a une intensité capitalistique c'est à dire un capital par travailleur qui est insuffisant pour justement permettre aux travailleurs d'avoir une productivité suffisante compte tenu de ce capital et l'élément que vous soulevez qui est très important c'est aussi celui du taux d'emploi c'est à dire c'est à dire qu'on se prive de sources de productivité parce qu'on éloigne du marché du travail des plus seniors et des jeunes et qu'on a un taux d'emploi qui est élevé mais exclusivement sur les 35-45 ans si je suis très réductrice donc c'est difficile parce qu'on est dans cette seringue et il est extrêmement difficile d'en sortir on a pris l'habitude de faire porter la productivité sur quelques-uns et de sortir les autres du marché du travail donc si on les remet sur le marché du travail à court terme ça veut dire qu'on va avoir une baisse de productivité mais pour une augmentation de productivité de moyen terme et c'est ce passage là qui est complexe donc effectivement on peut augmenter le temps de travail en permettant déjà à ceux qu'ils souhaitent justement de pouvoir travailler à temps complet et aussi en augmentant le taux d'emploi de ceux qui sont exclus sur le marché du travail et pour ça on retrouve le problème vraiment c'est central c'est à dire que pourquoi les plus de 45 ans sortent de façon plus massive du marché du travail que ce qu'on peut observer dans les pays du nord c'est que la productivité se dégrade plus fortement avec l'âge en France qu'ailleurs dans les pays de l'OCDE c'est très bien documenté par l'enquête PIAC menée par l'OCDE et donc l'écart entre le coût de ces personnes de plus de 45 ans je dis plus de 45 ans comme ça je me mets dedans je vise moins des légendes de la salle ou qui que ce soit donc l'écart est encore plus important parce que la productivité baisse plus avec l'âge en France donc on rejoint la même problématique si on augmente la productivité par une formation qui est adaptée aux plus de 45 ans ce qui n'est pas le cas en France on réduit l'écart avec le coût du travail ça permet à ceux qui le souhaitent de rester sur le marché du travail on accroît le temps de travail et le taux d'emploi je crois que c'est quelque chose de très important Merci Mathilde Lemoyne Alors je reviens vers nos jeunes étudiants Louis Lalanne président de Newpolis et un autre intervenant derrière nous Louis Bonsoir merci beaucoup pour votre exposé passionnant j'ai une question sur la question ukrainienne qui est évidemment tragique est-ce que vous pensez que les sanctions économiques y compris des plus radicales peuvent obérer la politique étrangère de la Russie qui est déjà habituée aux sanctions depuis l'annexion de la Crimée depuis 2014 qui a survécu à 70 ans communisme et qui a même répudié sa dette après l'arrivée au pouvoir des bolcheviques Merci beaucoup Jérôme Fourquet pas d'éléments de réponse particuliers Créminologue Mathilde Lemoyne Encore une fois l'impact des sanctions est toujours complexe à mesurer il y a quand même il y a quelques papiers qui le mesure ce qui est le plus efficace c'est les sanctions sur les produits entrants qui empêchent les industries locales de fonctionner alors c'est moins emblématique mais c'est ce qui est le plus efficace en matière économique mais effectivement l'enjeu est réel pour l'Union Européenne Oui nous vous écoutons Bonjour merci pour vous exposer Léopold de Vavrin étudiant à Sciences Po en Prépenna Madame Lemoyne vous avez défendu l'idée qu'il faudrait en quelque sorte que enfin brièvement que l'Etat ait une neutralité technologique dans ses politiques industrielles est-ce que au contraire avec des exemples comme la politique des semi-conducteurs à Taïwan ou celle du nucléaire en France c'est pas des politiques de filière ambitieuses qui permettent les meilleurs résultats Oui alors je sais bien en France c'est compliqué de défendre la politique transversale parce qu'on a les politiques on vit encore sur les politiques du général de Gaulle donc c'est vrai que c'est compliqué à faire entendre mais pour l'économiste que je suis aujourd'hui on n'est pas capable de connaître la composition de 50% de nos exportations dans 5 ans d'accord donc on peut avec une politique sectorielle comme vous le soulignez semi-conducteurs à court terme regagner en compétitivité par rapport à nos partenaires commerciaux on peut parce que vous soulignez l'indépendance en termes de matières premières comme le font les américains améliorer le recyclage pour justement éviter trop d'importations de terres rares de Chine à court terme oui c'est compliqué de dire que ça n'a pas d'impact et que ça n'aide pas les entreprises mais c'est extrêmement difficile de savoir quelles vont être les bonnes technologies de demain et donc les économistes ont plutôt tendance à privilégier les politiques transversales pour justement soutenir l'innovation la recherche et surtout sa diffusion alors peut-être j'avoue ce qui fait qu'on a ce biais là par rapport à des ingénieurs je ne dis pas qu'il est forcément meilleur je pense que la confrontation est utile et ça montre aussi pourquoi on peut simplement dire quels sont les instruments pour une politique donnée mais pas dire quelle est la bonne politique je crois qu'il faut faire attention c'est parce que quand on regarde les théories originelles de la croissance finalement l'innovation de la personne qui va par exemple améliorer le son de cette conférence va avoir le même impact sur la productivité la croissance de l'économie française que l'ingénieur qui va trouver les technologies pour les semi-conducteurs de demain alors c'est peut-être pour ça que j'ai un biais qui me fait privilégier les politiques transversales mais encore une fois je pense que la confrontation avec d'autres disciplines est extrêmement importante en la matière alors nous avons une question monsieur voilà vous vous présentez rapidement s'il vous plaît et vous vous écoutons Jean-Yves Coche précédemment Capgemini et maintenant association des cadres dirigeants pour le progrès social et économique la pertinence des politiques publiques se mesure aussi à l'efficacité de leur mise en oeuvre or nous constatons que depuis déjà pas mal d'années les cadres A plus des trois fonctions publiques ont des durées moyennes dans leur poste de trois ans c'est même descendu à 18 mois dans la préfectorale ne pensez-vous pas que nous devrions limiter fortement les possibilités de promotion de ces cadres A plus pendant les cinq premières années de leur poste je rappelle simplement qu'en Suède les directeurs d'agences de services extérieurs de l'Etat sont nommés pour dix ans non renouvelables sans doute excessifs ce qui voudrait dire peut-être dans votre esprit monsieur une amélioration de la compétitivité des personnes en question et même une valorisation de leur expérience c'est ça qui souhaite répondre Jérôme Fourquet alors vous 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 prenez l'exemple de la fonction publique mais je pense qu'on pourrait faire le même constat dans certaines très grandes entreprises françaises où on ne vise personne bien sûr rassurez-vous où on a un turnover des organigrammes qui donne souvent le tournis quand même et donc on peut se demander un peu comment on rentre dans alors on sait que souvent ce sont des gens très très brillants qui vont vite mais comment on fait le tour du poste comment on arrive à appréhender tout cela et ça encore c'est quand je parle dans le privé quand on reste dans le même secteur ou dans la même entreprise parce que vous avez encore mieux c'est-à-dire des gens qui quand vous regardez le CV sont passés tous les deux ou trois ans d'une entreprise à une autre mais toujours à peu près avec le même titre et donc là aussi il y a peut-être des choses à regarder alors quand on regarde les performances économiques des entreprises patrimoniales les grandes ETI françaises on s'aperçoit que celles qui en moyenne ont conservé une direction sur le long terme sont celles qui sur le long terme performent économiquement le mieux également donc ce n'est pas une éloge de la comment dire de la permanence mais peut-être que ce côté un peu bougiste est quelque chose qui là aussi nuit à notre compétitivité alors il nous reste une vingtaine de minutes avant d'en venir aux questions des internautes une question de Paul Alliber directeur général de l'institut de l'entreprise merci beaucoup Emmanuel Cuny et merci beaucoup à nos orateurs une question qui m'est inspiré par à la fois l'évocation de la crise ukrainienne et puis celle du Covid avant la question du désamour ou de la décroissance de l'industrie dans notre pays on parle beaucoup de relocalisation on en a vu l'intérêt aussi pendant la crise du Covid et aujourd'hui on voit bien qu'on risque d'être de nouveau face à des pénuries de produits y compris transformés d'où l'intérêt peut-être de de nouveau produire en France est-ce que vous y croyez ça c'est une première question et avec une deuxième partie de cette question qui porte sur l'acceptation sociale de cette relocalisation qui signifie peut-être aussi d'accepter d'acheter plus cher les mêmes produits qu'on achète aussi qu'on a délocalisé pour pouvoir aussi les acheter moins cher et enfin troisième point à propos de relocalisation il y a une chose qu'on n'a pas en France en tout cas en apparence c'est l'énergie on a beaucoup d'électricité de différentes sortes on n'a pas de pétrole enfin en tout cas on n'a pas voulu explorer les gaz de giste on s'est retranché aussi derrière le principe de précaution pour bloquer un certain nombre de projets est-ce que vous pensez que la situation d'aujourd'hui nécessiterait de réinterroger cette question là et quelle serait l'acceptation de l'opinion par rapport à ça alors l'opinion que vous testez au quotidien Jérôme Forquet alors sur la question de la réindustrialisation du pays là les chiffres en tout cas d'opinions sont claires il y a une très forte prise de conscience dans la population française et c'est aujourd'hui une des priorités économiques de nos concitoyens là encore la crise du Covid est passée par là et elle a peut-être sans jeu de mots fait l'office d'une piqûre de rappel à certains quand on a découvert effaré qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué dans l'hexagone qu'il y avait six sites qui étaient capables de produire des masques et que le dernier site alors des masques classiques et que le dernier site qui fabriquait des masques FFP2 était à côté de Saint-Brieuc il avait été repris par une entreprise américaine fermée il y a quelques années et lors de la fermeture du site les machines étaient parties à la casse au prix de la ferraille alors que c'était des machines qui étaient très très sophistiquées donc là il y a une prise de conscience qui est forte dans l'opinion publique aussi parmi nos responsables politiques et économiques Mathilde Moine a montré toute une série de graphiques tout à l'heure pour essayer de documenter pourquoi la France avait été moins bonne élève en matière d'industrie ces dernières années je pense qu'il faut qu'on rajoute aussi un paramètre qui est un paramètre d'opinion qui a fait qu'on a eu un consensus dans les élites économiques et politiques dans les années 80 90 2000 en France autour du thème d'une certaine fatalité d'une loi historique qui de la même manière qu'on avait eh bien tourné la page du secteur primaire on pouvait aussi tourner la page du secteur secondaire je prendrais juste un exemple on se souvenait du fameux concept de monsieur Churuc sur le groupe Fabless donc voilà et tout ça c'est au début des années 2000 c'est à ce moment là aussi qu'un Canada c'est une industrie sans usine c'est un groupe sans usine on va se concentrer sur l'AR&D et le marketing et le reste on le fabriquera en Chine il y avait également à cette période là le gouvernement Jospin première fois que le ministère de l'industrie perd son statut de ministère de plein exercice donc il y avait une espèce de si ce n'est un consensus un peu fataliste autour de l'idée qu'il fallait passer à autre chose l'industrie en plus n'avait pas forcément très bonne presse dans le grand public c'est aussi à ce moment là en 2001 qu'on a la catastrophe d'AZF à Toulouse donc on se dit décidément tout ça est quand même assez vétuste assez dangereux donc il faut passer à autre chose et donc ce climat d'opinion a changé depuis quelques années où il y a une espèce de retour en vogue au moins dans le déclaratif de l'industrie donc c'est quand même quelque chose qui est très positif et bien évidemment ça ne fera pas tout mais c'est un élément sur lequel s'appuyer pour mener une politique de réindustrialisation du pays alors est-ce qu'elle est possible moi je ne suis pas spécialiste je pense qu'il est illusoire de penser qu'on va refaire revenir toutes les productions que nous avons vu partir mais il y a sans doute dans certains secteurs stratégiques ou sur certains marchés où on peut accepter un différentiel de prix possibilité de recréer des choses et donc on arrive là sur la question de l'acceptation de l'acceptabilité sociale bien évidemment une grande majorité de français disent il faut qu'on réindustrialise mais vu les contraintes sur le pouvoir d'achat tous ne sont pas prêts à jouer le jeu et à payer une prime ou un coût supplémentaire pour se fournir en produits français néanmoins on a une part de la population qui en est convaincue et qui a les moyens de le faire et donc cette partie de la population peut déjà servir de point d'accroche pour développer certains segments de relocalisation dernier point que vous évoquiez la question des gaz de schiste alors là pour le coup encore une fois avec une focale opinion gaz de schiste quand il en a été question il y a quelques années maintenant en France ça avait très mauvaise presse et les associations opposées et les groupes qui étaient opposés à son développement en France ont marqué énormément de points dans l'opinion publique à ma connaissance il n'y a pas eu de nouvelles enquêtes d'opinion qui ont été réalisées depuis que les carburants ont réenchéré et depuis que la crise ukrainienne est venue déstabiliser tout ce marché donc ça pourrait valoir le coup de ressonder mais encore une fois on partait d'un préjugé d'opinion qui était assez négatif cela étant dit les choses peuvent évoluer assez rapidement on a vu comment par exemple le regard sur le nucléaire en France alors il n'a jamais été totalement négatif il y avait une culture française là dessus mais comment il y a un regain d'intérêt et d'adhésion très net au cours des deux ou trois dernières années sur la question du nucléaire et on voit aussi typiquement on fait une étude de presse comment le modèle allemand et le caractère très visionnaire de madame Merkel d'arrêter le nucléaire et de se fournir massivement en gaz pour équilibrer le développement des renouvelables est aujourd'hui battu en bref donc tout ça peut bouger en tout cas en termes d'opinion de manière assez rapide Merci Jérôme Fourquet alors avant de me tourner de nouveau vers nos amis étudiants justement vous offrez une transition vers une question d'un internaute question de Jean-Claude de Charenton qui est consultant comment la mise en oeuvre environnementale donc là on ne dit pas l'industrie comment la mise en oeuvre environnementale comme priorité des priorités pour réduire le réchauffement climatique et préserver la biodiversité pourrait résoudre l'équation économique et sociale de la France vous avez 4 heures qui souhaitent répondre Jérôme Fourquet peut-être un ou deux éléments et Mathilde Lemoyne aura sans doute plus de choses à dire que moi là-dessus j'ai évoqué tout à l'heure la fermeture de sites industriels en France 940 depuis 2008 mais si on veut être totalement complet il faut aussi mentionner 400 ouvertures ou agrandissement de sites industriels sur la même période et quand on regarde dans le détail on constate qu'un des secteurs qui a le plus créé de sites industriels ce sont les secteurs qui sont en lien avec la transition écologique notamment sur les activités de recyclage d'économie circulaire donc M. Frérot je pense nous apporter de son témoignage dans un instant je vais venir vers vous président je vous confirme que les préoccupations environnementales créent de l'emploi pour deux exemples tout bêtes isoler les logements ce qui serait économiquement rentable sur une dizaine d'années c'est de l'emploi local et ça économise de l'énergie qu'on achète ailleurs parce que vous le savez le chauffage on le produit majoritairement aujourd'hui à partir d'énergie fossile que nous importons et pas à partir de l'électricité autre exemple le recyclage il faut huit fois plus de personnes et de travail pour recycler des déchets plutôt que les enfouir pour les détruire ce recyclage permet de fabriquer des matières premières dont on ne dispose pas sur notre territoire effectivement donc travailler plus proprement qui suppose davantage de travail et certainement un petit peu plus cher que de travailler non proprement travailler plus proprement se fait chez nous avec nos emplois et donc créer de l'emploi et donc chez Veolia on sait faire on maîtrise oui chez Veolia c'est son confrère mais les logements c'est pas le métier de Veolia c'est celui de Saint-Gobain c'est celui de tous les maçons de tous les menuisiers ceux qui fabriquent des fenêtres etc Mathilde Lemoyne sur cette question sur l'équation sur résoudre l'équation économique et sociale parce que c'est vrai que c'est simple en filigrane exactement ce qui est très intéressant c'est que l'Union Européenne a fait le choix de la transition énergétique comme objectif de politique économique c'est à dire qu'à un moment donné l'Europe s'est dissociée complètement des Etats-Unis et de la Chine si on prend les grands partenaires de l'Europe en disant voilà nous on sait pas très bien quel va être l'impact économique de ce choix de politique économique mais on a décidé que c'était notre objectif ensuite l'intérêt de l'analyse économique c'est d'essayer de définir les instruments qui permettent justement de résoudre la difficile équation entre cet objectif normatif il n'est pas économique et les moyens dont on dispose pour justement soutenir la croissance sachant que la France est dans une situation particulière par rapport à ses partenaires européens puisque la population continue à croître de façon plus dynamique donc ça veut dire que si on n'a pas de croissance on est obligé de rendre ou en tout cas de partager plus avec l'ensemble des citoyens donc c'est une configuration particulière et est-ce que la transition énergétique va résoudre va permettre de résoudre les questions économiques et sociales encore une fois je pense que la question on ne peut pas la poser comme ça parce qu'on met face à une économie positive un objectif normatif en revanche on peut améliorer ou diminuer l'impact négatif que peut avoir ce choix normatif sur la croissance de l'Union européenne en étant plus transparent sur sa mise en oeuvre c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a une prime de risque négative sur l'Union européenne parce qu'il y a une incertitude trop forte sur comment chaque état va décliner la politique nécessaire à la mise en oeuvre de la transition énergétique et comment la compilation de chaque politique économique nationale va permettre d'atteindre l'objectif européen cette incertitude est beaucoup trop forte pour justement qu'elle ne pèse pas sur la croissance le dernier élément c'est que ce qui est important pour la croissance en tout cas si on veut de la croissance après c'est une autre question c'est que toute innovation permette une amélioration des processus de production donc quelles sont les innovations au-delà de ce que vous avez cité en termes de création d'emplois de nouveaux secteurs qui apparaissent qui sont très importants quelles sont les innovations que va permettre la transition énergétique et qui vont générer justement une amélioration globale des processus de production et donc un soutien de la croissance c'est des questions ouvertes passionnantes mais encore une fois on pourrait quand même être un peu plus efficace sur la transparence des mises en oeuvre on en débat en tout cas monsieur le président Michel Pébreau oui juste un mot pour reprendre le sujet de l'électro-nucléaire qui a été évoqué par mes deux voisins les académies des sciences des sciences morales et politiques et de la culture se sont prononcées il y a quelques semaines sur le sujet de la transition énergétique justement sur la question du nucléaire et nous avons conclu que si l'on maintenait à 70% de notre besoin d'électricité la production électro-nucléaire en 2050 comme c'est le cas aujourd'hui compte tenu de l'augmentation qu'il faudra faire de notre production nucléaire nous avons là un champ de construction de centrales nucléaires considérables d'une part domaine dans lequel la France a une réputation internationale extraordinaire parce qu'elle a réussi à produire de l'énergie très bon marché et en toute sécurité nous sommes le grand pays dans lequel il n'y a jamais eu d'accident de centrales nucléaires et c'est notre modèle qu'ont émité les chinois lorsqu'ils ont voulu fabriquer des centrales nucléaires donc d'une part en prolongeant la durée de vie des centrales existantes ce qui est possible les américains l'ont fait pour les leurs et d'autre part en construisant un nouveau programme donc c'était la suggestion de trois académies de l'institut de France et il se trouve que le président de la république vient d'annoncer qu'en effet la France allait reconstruire son énergie son industrie électro-nucléaire en lançant de nouveaux réacteurs et en prolongeant la durée de vie de ceux qui sont en place c'est un de nos rares avantages compétitifs par rapport à nos amis allemands qui en ce qui les concerne n'ont pas fait ce choix et ce sont des documents et des réflexions de l'académie que l'on peut évidemment retrouver sur le site de l'académie des sciences morales et politiques notamment alors retour vers nos étudiants mademoiselle nous vous écoutons bonsoir merci beaucoup donc Julie Oubron élève en classe préparatoire de vie économique deuxième année au lycée Montaigne j'ai une question concernant la compétitivité de la France en matière de transition écologique énergétique et d'innovation verte est-ce qu'aujourd'hui la France est un pays compétitif à ce niveau-là ou pas Mathilde Lemoyne j'ai pas de chiffres parce que c'est du transversal en fait et quand on pour l'instant on est obligé d'évaluer la productivité par secteur et de fait comme toute nouveauté il faut que la comptabilité nationale s'adapte je prends un exemple qui m'est cher c'est on n'avait pas de statistiques pour mesurer les jeunes qui sortaient du système scolaire sans rien la commission a pris ça à bras le corps et donc a créé une catégorie statistique ce qui a donné lieu à une politique économique spécifique et ce qui a permis quand même de traiter enfin le sujet j'espère c'est une excellente question j'espère que on va créer une catégorie statistique qui va nous permettre de répondre à votre question en tout cas sinon bienvenue à l'INSEE Antoine Frérot président de l'institut d'entreprise oui moi je voudrais toutefois répondre que les métiers de la transformation écologique sont essentiellement des métiers locaux tout d'abord et que donc leur compétitivité repose davantage sur la créativité des nouvelles solutions imaginées quelque part lorsqu'elles sont transférées ailleurs il se trouve que la France est très créative en la matière et que ce n'est pas un hasard si les leaders mondiaux ou le leader mondial désormais de ce métier est français et qu'il est beaucoup plus important encore que ses concurrents étrangers je voudrais toutefois ajouter qu'il ne faut pas penser que les chinois se moquent de la transformation écologique et depuis maintenant une vingtaine d'années ils ont pratiquement copié toutes nos lois et les mettent en application et moi même j'ai assisté au fait qu'en Chine c'est la loi sur le traitement des déchets dangereux toxiques française qui a été intégralement recopiée dans la législation chinoise aujourd'hui les manifestations contre l'industrialisation en Chine sont d'abord des problèmes environnementaux et les pouvoirs publics qui n'aiment pas les manifestations mais qui savent aussi que c'est la condition le facteur limitant le plus élevé aujourd'hui de leur industrialisation prennent les choses au sérieux les chinois vont produire de moins en moins salement et sans doute seront notre principal concurrent en matière de transformation écologique premier exemple ça va être le recyclage des batteries des véhicules électriques dans lequel il y a des tas de choses rares chères si c'est en France qu'on sait le faire les premiers c'est en France qu'on aura les usines de production de batteries neuves aussi en premier à côté de là où on saura produire du cobalt et du lithium qu'on réclamera des vieilles batteries ça sera pareil pour les chinois donc notre principal concurrent ça sera la chine aujourd'hui le leader c'est la France voilà merci pour cette illustration monsieur frérot il nous reste cinq petites minutes et deux questions alors mademoiselle nous vous écoutons et après je viendrai vers vous rapidement s'il vous plaît bonsoir merci beaucoup merci pour ces interventions très pertinentes madame le moine parlez bien dans le micro s'il vous plaît merci madame le moine vous disiez tout à l'heure que vous pensiez que la réindustrialisation ne se ferait pas sans les autres secteurs et on se souvient que Emmanuel Macron avait affirmé ne pas être nostalgique de l'industrialisation et vouloir créer une start-up nation donc ce qui m'amène à vous poser la question suivante est-ce qu'on peut espérer miser sur ces licornes françaises qui sont de plus en plus nombreuses et qui ont des atouts pour créer de la valeur ajoutée de nos jours et qui pourraient potentiellement se substituer à l'industrie alors oui toute innovation toute créativité c'est extrêmement important c'est absolument capital sur les perspectives de croissance mais il y a un élément qui est primordial pour la croissance de long terme c'est le fait que ces innovations indispensables se diffusent dans l'économie en fait c'est ça qui fait la différence entre une croissance de long terme soutenable et une croissance qui s'affaiblit et pour que ces innovations se diffusent donc pour que la start-up nation se diffuse dans l'économie il faut qu'il y ait un niveau moyen de compétence qui soit suffisamment élevé et donc on revient toujours sur le même problème et quand on regarde les différences de croissance potentielle entre les Etats-Unis et la zone euro ce qui avait été très bien décubenté par Gilbert Seth 40% de cet écart de croissance potentielle entre les Etats-Unis et la zone euro vient d'un niveau moyen de compétence supérieur aux Etats-Unis alors nous on a toujours l'impression d'être très forts voilà on a des supers écoles etc mais encore une fois on ne peut pas faire de la croissance de long terme on ne peut pas faire une économie sans une cohésion moyenne qui permet cette diffusion donc bien sûr vous avez raison c'est essentiel mais ça ne suffit pas merci Mathilde Lemoyne alors je ne veux absolument pas frustrer l'auditoire nous avons une toute dernière question nous vous écoutons mademoiselle bonsoir merci merci pour vos interventions donc pour rester dans le secteur de l'industrialisation et la réindustrialisation du pays je souhaitais savoir en fait dans un secteur mondialisé quel serait l'atout comparatif de la France qui encouragerait finalement l'Etat et les entreprises à opter pour une réindustrialisation s'il vous plaît Jérôme Fourquet alors qu'est-ce qui présiderait à ça plusieurs choses d'abord en termes de création de valeurs ajoutées Mathilde Lemoyne l'a montré tout à l'heure c'est des endroits qui sont hautement productifs premièrement deuxièmement en termes d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie on a vu tout ce qui gravitait autour du service à l'industrie donc quand de nouvelles activités se créent il y a tout un halo qui fonctionne autour autre élément qu'on peut mettre à l'actif de l'industrie le fait qu'on puisse localiser ce type de production pas forcément dans le coeur des grandes métropoles ou dans les zones les plus touristiques où tout le monde se concentre déjà et donc c'est un facteur aussi historiquement d'aménagement du territoire et dernier point peut-être deux autres points vous voyez qu'il y a de très nombreux avantages deux derniers points on a parlé de souveraineté tout à l'heure on est dans une compétition économique mondiale et donc pouvoir assurer sur notre sol la production d'un certain nombre d'éléments qui sont indispensables est quand même hautement intéressant dans cette période très très compétitive et dernier point et j'arrête là on a vu aussi que c'était des secteurs qui globalement étaient en capacité de relativement bien payer leurs salariés ce qui n'est pas forcément le cas des secteurs qui aujourd'hui dans les services créent le plus d'emplois en France donc pour répondre en partie à la question du pouvoir d'achat l'industrie en France c'est quelque chose qui va plutôt dans ce sens très rapidement Mathilde Lemoyne très rapidement je lance un énorme sujet qu'est l'Europe mais je voudrais juste dire que ce qui a fait que l'Union Européenne a été un acteur majeur de la mondialisation entre 2000 et 2010 c'est justement le renforcement du marché unique et que ce qui est extrêmement dommageable aujourd'hui c'est que l'intégration européenne s'est arrêtée on fait beaucoup de politique européenne mais au niveau entre guillemets fédéral mais vraiment ce renforcement du marché des biens a permis l'européanisation des échanges on s'est arrêté là et il n'y a plus on n'a pas été au-delà en termes de marché unique des services qui me paraît justement une faiblesse dans la mondialisation c'était pour répondre à la question directement sur la mondialisation merci beaucoup il est l'heure de conclure on peut vous applaudir pour ces brillantes démonstrations et j'invite à présent le président de sociétale donc Jean-Marc Daniel pour la conclusion pardon merci écoutez ça a été encore une soirée très riche c'est parti un peu dans tous les sens à certains moments mais ce qui m'a fait plaisir dans cette soirée c'est d'abord la réaction des jeunes étudiants c'est quand même eux qui ont parlé d'environnement qui ont dit qu'ils n'avaient pas de nostalgie industrielle et qui ont parlé d'avantages comparatifs et donc le vieillard que je suis pour qui l'âge de départ à la retraite n'est plus un enjeu a été quand même satisfait d'entendre ces mots qui se réintroduisent alors en termes de mots il y a un mot qui a beaucoup dominé la soirée c'est pouvoir d'achat qui me soit permis de rappeler que pouvoir d'achat n'est pas un mot français c'est une de ces multiples impositions qui nous a été faite par les anglo-saxons en français on parle de niveau de vie et purchasing power est devenu pouvoir d'achat et très exactement il y a 100 ans avant on n'avait pas un économiste français qui ait parlé de pouvoir d'achat à la conférence de Gênes où on a redéfini les grilles de parité alors je vais rebondir sur une réflexion du président Pévreau c'est à cette conférence c'était il y a 100 ans en 1922 que le franc suisse et le franc français se sont déconnectés et récemment j'ai indiqué dans un grand quotidien économique que de nouveau le franc suisse et la monnaie française étaient à parité une unité monétaire française est égale à une unité monétaire suisse sauf qu'entre temps l'unité monétaire française a été divisée par 656 ce qui veut dire que la France a fait jusqu'à présent le choix de sacrifier sa monnaie pour construire son modèle économique et social et donc la question que je me pose et notamment pour les jeunes générations est-ce que c'est durable est-ce que les gens qui partagent notre monnaie vont partager aussi notre enthousiasme pour la destruction de cette monnaie donc ça c'est une question Mathilde Lemoyne a parlé de massification de l'enseignement et j'ai pu mesurer les effets de l'accès aux mathématiques car quand je dis que la monnaie française a été divisée par 656 je demande aux gens ça fait une dévaluation de combien en pourcentage et donc là jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse les gens me disent beaucoup beaucoup mais le taux de pourcentage ça se calcule et donc c'est dans l'article des échos donc vous pouvez aller vérifier si vous avez un doute mais spontanément les gens ne savent pas répondre et donc je pense que par-delà la massification il y a des enjeux qui est un moment qui a manqué c'est mathématiques je crois que effectivement la France interroge sur l'enseignement des mathématiques et je crois que c'est un enjeu très fort et puis le travail alors là aussi je vais rebondir sur ce qu'a dit le président Pèbreau je pense qu'effectivement le travail est la quintessence de l'activité économique et là avec la prétention qui me caractérise et la cuistrerie que vous me connaissez je fais toujours une citation latine à la fin donc c'est qui non laborat non mandouquet que certains d'entre vous reconnaissent c'est le début de la deuxième épître au Thessalonicien de Saint-Paul ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'on a la solution merci à tous de votre présence merci aux orateurs de leur efficacité merci aux gens qui ont posé des questions nous avons je crois beaucoup appris au cours de cette réunion et je remercie vraiment Sociétal d'avoir choisi de tels orateurs et un tel débat bravo un petit peu des abusés de leur de l'évoire de la de la de la de la Sous-titrage ST' 501